Je m'appelle Alain Michel, je suis délégué régional de l'Association Française pour le développement des vélo-routes et voies vertes pour la région Sud-Alpes-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis délégué régional, donc je m'occupe de tous les itinéraires vélo-routes et voies vertes de la région Sud, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits dans le schéma régional, qui comprend à peu près 2025 km de vélo-routes et voies vertes. Pour l'instant, il y a 37% du schéma régional de la région Sud qui sont réalisés, donc on espère que d'ici 2030, tous les itinéraires seront réalisés. Donc, moi, mon rôle, c'est d'être une force de proposition auprès des collectivités, la région, les départements, les communautés de communes, pour les inciter à aménager et leur expliquer que c'est intéressant d'aménager ces itinéraires pour les déplacements quotidiens, pour aller au travail, pour aller à l'école, mais aussi pour les loisirs des concitoyens, et aussi pour l'itinérance à vélo. Donc, il y a des super beaux parcours dans nos trois régions, comme la Via Rona, qui est une Euro-Véloroute, qui va de Andermatt, en Suisse, jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et puis, pas loin d'ici, pas loin d'Arles, il y a aussi l'Euro-Véloroute 8, qui ira de l'Espagne jusqu'à la Turquie, qui s'appelle, sur la partie française, qui s'appelle la Méditerranée à vélo, et ça passe ici, à Saint-Étienne-du-Grèce, au nord des Alpies, à Saint-Rémy-de-Provence. Donc, ça, c'est des itinéraires qui sont déjà jalonnés, ouverts à circulation, mais qui sont perfectibles. Alors, je suis aussi en charge des tracés, donc dès qu'il y a une réalisation, je la mets en ligne sur le site de la F3B. On a une carte interactive zoomable, donc on peut cliquer sur une section, et ça renvoie à un descriptif avec des photos, des témoignages, des conseils pour l'accessibilité en train, en bus, des conseils pratiques, des conseils, voilà, aussi on met en valeur tout ce qui est à découvrir, des sites touristiques à découvrir, voilà. Et ces itinéraires que je trace, ils sont aussi envoyés à IGN, puisqu'on a une carte IGN qui rassemble tous les tracés de France. Ça marche avec un QR code, on a un numéro, ça renvoie à nos descriptifs. Alors, je fais depuis plusieurs années une animation qui s'appelle Plus belle la voix, donc c'est sur une semaine ou sur 15 jours, c'est découvrir, mais aussi rencontrer des élus pour leur expliquer qu'il faut réaliser une belle route. Ces rencontres sont souvent très importantes parce que ça permet de faire remonter les informations qui viennent de la part de l'usager et qui sont souvent bien entendues par les élus qui ensuite sont en charge des réalisations. Moi, j'aimerais trouver beaucoup plus de collaborateurs parce que je me sens un peu seul. Donc, je le fais volontiers, je trace des itinéraires, j'organise des animations, mais je me sens un petit peu seul. J'aimerais pas envisager la relève que d'autres gens s'impliquent dans la promotion des belles routes et voies vertes sur la région. Sous-titrage Société Radio-Canada